Depuis quelques semaines, cela ne vous a pas échappé, le Centre Georges Pompidou a ouvert ses portes à Jean-Luc Godard pour une rétrospective intégrale de ses films, courts et longs, et pour une exposition préparée par Godard lui-même. À court-circuit, nous avons voulu évoquer cet événement d'une façon, disons, décalée. C'est pourquoi nous avons donné carte blanche à Luc Moulet, ami de longue date et fin connaisseur de Godard, pour nous proposer son expo Godard à lui. L'expo Godard de Moulet, ça dure sept minutes. L'écriture de Godard a sans doute été inspirée par l'écriture de Truffaut. Avec le temps, elle devient de plus en plus large. Il y a quatre ou cinq lignes dans la page, souvent, et on aboutit à un volume assez considérable. C'est très bon pour le moral de l'auteur qui a l'impression d'avoir beaucoup travaillé alors qu'il a très peu écrit. Et puis, ça délivre de l'angoisse de la page blanche. Chez Godard, il y a beaucoup de citations de livres. Dans Nouvelle Vague ou dans Puissance de la Parole, il y a peut-être juste deux ou trois lignes qui sont de lui et encore. Il lit rarement un livre en entier dans la vie. Il prend quelques extraits, les meilleurs en principe, mais des fois c'est un peu au hasard. Il picore dans les livres comme une poule dans les jardins. Dans mon dernier film, on apprend la mort de Godard. Mon psy m'a dit que c'était la volonté de tuer le père. D'ailleurs, dans mon Billy, mon géniteur jouait le rôle d'un cadavre. Il faut dire que c'est Godard, qui est le père de mes films, puisque c'est lui qui a dit à son producteur de me produire mon premier court-métrage. Godard est toujours tout entier dans ses pensées et en décalage par rapport à la réalité. Il m'avait demandé de venir jouer un petit rôle dans Un bout de souffle avec mon vélo, des pantalons de golf et des pinces à vélo, sans se rendre compte que les uns interdisaient les autres. Dans les carabiniers, il y a une séquence d'anthologie, celle des cartes postales, qui accumulent les deux personnages principaux. Aujourd'hui, les gens vivent avec l'idée de la possession dont on sent mieux la vanité si on réduit l'objet désiré à une carte postale. Godard se définit d'abord par son amour des boyards. Ce qui est paradoxal chez ce cinéaste supposé d'extrême gauche. Il y a deux hommes en Godard. Il y a Jean et puis il y a Luc. Godard adore raconter deux ou trois histoires dans le même film. One plus one, puissance de la parole, sauf qui peut. Il double lui-même la voix de Belmondo dans un film. Et Alain Delon joue un double rôle dans Nouvelle Vague. Il fait répéter la même phrase plusieurs fois de suite comme Bresson. Ces clignotements expriment l'éphémère de toute chose, notre difficulté à voir la réalité, la saccade de la projection filmique et du cœur qui bat. L'œuvre de Godard est une application au cinéma du principe du cubisme. La photo, la prise de vue ou la peinture ne permettent pas de tout montrer d'une chose ou d'un être vivant. Le grand problème de l'art érotique, c'est d'arriver à montrer à la fois les seins et les fesses d'une femme. Regardez Picasso. Picasso nous montre tout d'un violon dont nous voyons ici les diverses composantes. De même, Godard met ensemble les images, les musiques, les sons les plus divers puisqu'ils existent dans la réalité en même temps. Le rectangle, la sphère, le triangle joue un grand rôle chez lui et il aime les contredire par des formes anti-géométriques comme ce papillon sur triangle. Le rôle du lac, l'eau meurtrière du mélodrame comme chez Cirque, Matarazos, Tal, Mournau, Ulmer, Bozegui ou Gans. Le lac Léman, centre du monde à côté de sa maison mis à toutes les sauces. Du mélo, il reprend aussi un élément décoratif majeur, la nappe à carreaux avec le litre de vin près du bord. Comme chez Bresson. Le mélo, mais aussi tous les genres. La comédie avec Soigne ta droite, le western Vendest, le musical Une femme est une femme, Guerre avec les carabiniers, science-fiction AlphaVille, documentaire Ici et ailleurs, adaptation littéraire Le Roi Lire et surtout Le policier, détective à bout de souffle. Le policier, dont on retrouve souvent les trois éléments principaux, le téléphone, l'arme et l'auto, grosse buique, deux chevaux ou Alpha-Roméo, mais on n'a pas trouvé d'Alpha-Roméo. Du corps, il retient le cerveau qui peut devenir globe terrestre, lune, oeuf ou auréole de sein comme dans Puissance de la parole. Et aussi la main, détachée de son contexte, seule dans le champ comme chez Fritz Lang, avec une valeur poétique inouïe comme dans Nouvelle Vague. Chez lui, la Madeleine de Proust devient le mar de café dans deux ou trois choses que je sais d'elle. De plus en plus, il s'identifie à un être en marge, décalé, l'oncle, le bouffon, l'ange, hélas pour moi, puissance de la parole. En fin de carrière, chez Godard, l'homme n'a plus beaucoup de place ni d'importance, ni dans la vie, ni dans la nature. S'il filme une superstar comme Delon, c'est dans un film où l'arbre lui vole la vedette. Arbre au centre du monde avec le lac. Sous-titrage ST' 501